Hello YouTube ! Aujourd'hui on va quitter la scène Manchester pour rejoindre la scène psychédélique. Parce que dans les années 90 on a eu des groupes de pop rock mais on a également eu, à l'instar des années 60, certains groupes qui faisaient de la psyché. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des leaders de la musique psyché au sein de l'abri de pop dans les années 90, j'ai nommé The Verve. Concernant la scène psyché des années 60, on a eu pas mal de groupes qui sont passés par là, notamment les plus connus d'entre eux ça a été les Beatles avec la période Sgt. Papers, on a eu Jefferson Airplane et on a eu les champions du genre de la musique psyché c'est les Pink Floyd. Liste non exhaustive bien entendu. La musique psychédélique, appelée également Space Music en anglais ou en français en synonyme musique planante, utilise des line-ups classiques généralement guitare, basses, batteries et chanteurs mais il va y avoir certains petits détails qui feront que la musique psyché est ce qu'elle est. Mais du coup qu'est-ce qui caractérise mélodiquement parlant la musique psyché. La musique psyché dans la plupart des cas comporte des chansons qui donne une impression de temps qui s'est soit arrêté soit ralenti. Tout cela est dû comme je l'ai cité précédemment à deux instruments donc la guitare et le synthé mais c'est véritablement la guitare qui va mener le jeu. La guitare dans la musique psyché a un rôle véritablement dominant puisqu'elle va utiliser bon nombre d'effets. Pour illustrer tout ça je propose qu'on regarde ça avec des exemples plus concrets afin de mieux comprendre quels sont les effets utilisés et quelles sont leurs couleurs sonores. Alors petit avertissement ça va causer effets musicaux à la guitare notamment et donc je vais essayer d'être le plus simple possible puisque je ne suis pas ingénieur du son et on n'est pas là pour causer effet de guitare ou effet d'instrument en règle générale. Du coup pour bien comprendre j'ai sélectionné quatre cinq effets qui sont relativement les plus utilisés dans la musique psyché et dans les autres musiques mais dans le psyché en règle générale. Du coup si c'est un peu trop compliqué je mettrai des liens dans la description pour que tout le monde comprenne. Avant de véritablement commencer la séquence de démonstration musicale je veux prévenir encore une fois avant de mettre fin au suspense c'est à dire que la prochaine séquence qui va suivre je n'ai rien retouché j'ai laissé tel quel je n'ai pas fait de cut pour pouvoir me laisser le temps de parler parce que bon mine de rien ça peut aller assez vite et j'aime bien quand les gens comprennent ce qui se passe à l'écran donc je vais encore une fois essayer d'être le plus simple et le plus concis possible afin que ce soit clair pour tout le monde. Ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un premier temps en son clair sans aucun effet pour que vous voyez ce que c'est la guitare électrique sans effet et par la suite je vais montrer les petites fioritures que tous les guitaristes utilisent un peu pour tricher. Dans un premier temps vous allez me voir avec ma gratte en son clair avec aucun effet donc c'est un son très plat pas de richesse véritablement dans les sonorités que j'utilise c'est ce qui se passe quand on branche une guitare dans un ampli comme vous pouvez l'entendre le son est assez coupé c'est un son assez direct son clair tonalité ouverte pas grand chose de plus à dire ensuite on va passer au premier effet donc du coup on va être dans la reverb alors la reverb comme vous pouvez l'entendre c'est le fait d'avoir une acoustique beaucoup plus importante comme si j'ai comme si je jouais en extérieur ou dans une pièce assez grande genre une église par exemple et c'est ce qui va donner ce côté un peu spatial à la mélodie en quelque sorte effet très recherché donc dans le psyché prochain effet ça va être le délai alors le délai ou effet retardé je joue une note et puis elle va venir se répéter un peu comme un écho sauf que c'est pas totalement la même chose là j'ai pas besoin de repasser derrière en fait l'effet le fait à ma place ce qui donne cet effet assez agréable et assez hypnotisant pour le côté psyché d'ailleurs alors pour ce nouvel effet qu'on va appeler le flanger je vais être assez simple j'utilise des termes un peu grossier désolé les ingénieurs du son qui regardent cette vidéo mais en gros tout simplement on a l'impression que le son est noyé dans de l'eau et en gros ça renforce l'idée qu'on plane dans le morceau et donc on a l'impression que le son est en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train alors comme je ne sais pas bien me servir d'une waoua je vais laisser Hendrix le faire à ma place concernant les membres de The Verve on va passer assez rapidement dessus puisque effectivement il y a un guitariste un bassiste un second guitariste qui intégrera le groupe en 97 également un batteur et un chanteur alors pourquoi je dis qu'on va passer assez rapidement dessus puisque parmi tous les membres le seul qui écrasent véritablement les autres c'est le chanteur c'est Richard Ashcroft dont le charisme éclipse en quelque sorte tous les autres membres à présent concernant les influences de The Verve elles sont assez diverses et variées en terme de psyché du coup on va avoir Jefferson airplane pour les premiers et ensuite dans les plus vieux on va avoir les pink floyd les pink floyd pourquoi parce que grosse influence sur le jeu du premier guitariste de The Verve mais dans les groupes psychés les plus récents j'ai choisi de mentionner et de m'arrêter sur un groupe qui s'appelle spiritualized qui est spiritualized c'est un groupe de space music des années 90 qui pareil utilise la même chose que The Verve d'ailleurs ils sont près de sont les prédécesseurs de The Verve donc pas étonnant que ce soit par moment une copie conforme de ce que fait spiritualized et en gros spiritualized utilise la même chose dont j'ai parlé précédemment à savoir un panel d'effets donc de reverb de distorsion de flanger etc de wawa etc etc donnant des atmosphères assez gigantesques en termes de sonorité la petite différence c'est que spiritualized utilise des choristes mais en gros c'est un peu la même cam on va retrouver les tempos qui sont assez lents la masse d'effets sur la plupart des chansons et la voix qui vient se fondre dans la masse d'effets d'ailleurs la plupart des chansons de spiritualized comme The Verve sont entre 5 à 7 minutes et certaines des chansons de spiritualized dépassent les 10 minutes voire le quart d'heure Petite anecdote pour les avoir vu au British Summertime de 2014 à Headpark je peux vous dire que attendre debout et écouter de la space music pendant presque un quart d'heure c'est assez long et si on n'est pas dans le trip on décroche très vite ok j'avoue j'attendais personnellement les libertines sur scène donc voilà spiritualized c'est pas trop ma cam sinon dans des groupes un peu plus récents on va avoir Radiohead évidemment pour tout ce qui est bidouillage est fait à l'appel mais on a aussi un groupe un peu moins connu qui est Massive Attack Mais pourquoi ce connard nous montre-t-il le générique de Dr House ? C'est quoi le rapport en fait ? En gros le rapport c'est que ce que vous entendez c'est du Massive Attack généralement on dit qu'une image vaut 100 mots Donc du coup c'est plus pratique pour moi de vous faire écouter ça que de faire un montage Dans les dernières influences de The Verve on va retrouver deux autres groupes que j'ai choisi qui vont être Cannes et Slow Dive Cannes pour le côté gimmick funk qu'on va retrouver à la guitare parfois chez The Verve et Slow Dive pour le côté instrumental parfois à 100% puisque par exemple sur la chanson Crazy For You il n'y a absolument pas de parole c'est juste de l'instrumental pendant plusieurs minutes Concernant la carrière de The Verve il y a eu quatre albums en tout trois qui sont sortis dans les années 90 respectivement en 93, 95 et 97 et le petit dernier est sorti en 2008 donc il y a tout juste neuf ans environ On va commencer par le premier album de The Verve intitulé Storm in Heaven sorti en 93 C'est l'album qui annonce l'arrivée de la space music au sein du mouvement brick pop avec une guitare et un synthé débordant d'effets qui créent la nappe sonore et le décor, ce que j'appelle le décor sonore ce à quoi vient s'ajouter la voix du chanteur donc de Richard Ashcroft qui se confond assez bien avec tous ses effets s'ensuit une batterie qui donne des rythmes assez lents et qui parfois ne marque même pas le temps fort On retrouve évidemment tous les effets que j'ai cités plus ou moins au cours de cette vidéo et qui créent justement ambiance de ralentissement du temps voire de temps qui s'est arrêté On notera toutefois la chanson la plus énergique qui est The Sun and the Sea qui vient un peu casser le rythme de l'album et qui réveille gentiment l'auditeur Concernant le deuxième album de The Verve qui s'intitule Northern Soul sorti en 95 ce dernier s'inscrit dans la continuité du premier Globalement on retrouve la même chose que dans le premier album à savoir un décor sonore constitué d'une guitare avec plus d'effets qu'auparavant il y a peut-être 2-3 effets qui se sont rajoutés mais globalement ça reste la même chose On a des nappes de synthé qui viennent encore plus se fondre dans ce que j'appelle évidemment le décor sonore La voix d'Ashcroft qui se confond encore plus avec toute la mélodie en fond et les rythmes qui sont globalement les mêmes où on est à ce qu'on appelle un mid tempo et donc du coup entre 45 et 60 BPM ce qui est plutôt lent pour une chanson A présent on va se pencher sur le troisième album de The Verve intitulé Urban Hymne et qui est sorti en 1997 Concernant cet album on va s'arrêter quelque peu dessus puisqu'il est sujet à quelques controverses et il va poser certaines questions concernant la création d'auteurs et la propriété intellectuelle Avant de rentrer dans les détails on va tout d'abord faire un détour du côté musical de la chose Du coup qu'est-ce qui compose Urban Hymne en termes de chansons, de mélodies ? C'est tout d'abord un virage beaucoup plus pop que les deux premiers On s'éloigne quelque peu du psychédélique pour rentrer plutôt dans les mélodies faciles à fredonner Je veux bien évidemment parler de certaines chansons comme Sonnette ou Drugs Don't Work qui sont plus proches d'un REM ou d'un Oasis de 97 évidemment plutôt qu'un The Verve de départ c'est-à-dire de 93 ou de 95 Du coup quand je dis chansons beaucoup plus faciles à fredonner je veux bien évidemment parler d'un virage commercial puisque généralement si les chansons sont beaucoup plus faciles à retenir donc beaucoup plus mélodieuses elles passeront beaucoup plus facilement à la télé ou à la radio et donc feront beaucoup plus de ventes en termes de singles, d'albums, voire de concerts A présent on va rentrer dans le vif du sujet donc le véritable détail, qu'est-ce qui fait que cet album est si particulier et du coup on va prendre comme exemple Bittersweet Symphony Bittersweet Symphony est tout ce qu'on peut appeler de plus simple un plagiat Du coup le passage qu'on connaît tous de Bittersweet Symphony est en fait à l'origine un échantillon composé pour les Rolling Stones et non pas par les Rolling Stones par un certain bonhomme qui s'appelait Alan Klein qui avait décidé de faire une sorte de cadeau aux Rolling Stones C'est avéré que les Rolling Stones ont accepté le cadeau de Alan Klein et ont incorporé le sample ou échantillon dans la chanson The Last Time donc dans leur propre chanson et comme on peut l'écouter The Last Time n'est pas composé à 100% n'inclut pas à 100% le sample de Alan Klein un peu à la manière d'Iham quand ils avaient composé enfin écrit L'Empire du Côté Obscur ils avaient pris directement la marche impériale donc le leitmotiv de Dark Vador et du coup même chose qu'Hashcroft eux avaient fait une chanson donc L'Empire du Côté Obscur sauf qu'ils avaient essayé ils avaient quand même demandé l'autorisation pour les droits maintenant la question qu'on peut s'amener à poser c'est que est-ce que le fait de prendre un échantillon va forcément inciter à coller des procès à tout le monde qui prend un extrait par-ci par-là d'oeuvres originales enfin concernant le dernier album de The Verve sorti en 2008 intitulé Fourth ce dernier est une sorte de pot-pourri entre le premier et le deuxième album avec une pincée du troisième néanmoins je le trouve beaucoup plus mélodique que les deux premiers on retrouve pas mal d'effets utilisés comme dans Love is Nice ou la tonalité mélancolique si chère à The Verve dans I See Houses trêve de débilité, qu'est-ce qui se passe ? non non je n'ai pas perdu mon matos je n'ai pas perdu l'endroit où je tournais c'est juste qu'il faisait trop chaud pour que j'allume la lumière d'ailleurs vous l'aurez remarqué la lumière n'est pas la même c'est juste que c'est le cagnard donc du coup voilà j'essaie de m'accommoder comme je peux du coup j'ai eu une idée c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une énorme annonce à faire ou du moins quelques changements il y aura ce fabuleux poster derrière moi donc en gros en ce qui concerne les news c'est que je pense que vous l'avez remarqué depuis environ deux épisodes on va compter celui-ci c'est-à-dire que vous avez vu il y a enfin un plan à savoir une sorte de contexte qui n'est pas indiqué explicitement mais en gros il y a un contexte, une définition le groupe en question avec les influences les albums et les membres du groupe là je l'ai cité dans le désordre mais on s'en fout en gros c'est ça la trame et du coup ça restera comme ça jusqu'à la fin même s'il y aura des fois deux trois changements mais globalement ça restera le même plan sinon pour les vraies news à venir pour les deux mois qui vont venir c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo en juillet mais il n'y aura rien en août parce que je pense que personne ou du moins très peu de gens attendent énormément de news l'été du coup ce qui va se passer c'est que en juillet je pars au Royaume-Uni donc il y aura une sorte de vlog non non je ne transforme pas ma chaîne en lifestyle il ne faut pas s'inquiéter je fais juste un vlog parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné au Royaume-Uni donc du coup il y aura des images de Londres des images de Manchester et des images d'une autre ville je ne sais pas encore laquelle mais il y aura trois villes et ça c'est sûr et certain pour août donc je le répète il n'y aura pas de vidéo mais comme j'en aurais tourné en avance en septembre ça c'est sûr et certain il y aura quelque chose de nouveau enfin de nouveau il y aura un nouvel épisode en gros la prochaine vidéo sera en septembre sur ce je vous dis à septembre d'ici là portez-vous bien continuez comme d'habitude à écouter de la musique ça fait jamais de mal sur ce je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao